et j'espère que ça va bien oh moi je vais très bien si je dirais pour aujourd'hui il paraît que c'est la fête nationale de la fête des banquiers mais 14 juillet moi je suis pas la fête je suis dans le jardin j'ai fait des plantations voilà tu vois pour faire des plantations il faut de l'eau il y en a un sou qui est vide parce que je l'ai vidé il y avait de l'eau et il me reste combien de sots ? 3 sots tu sais comptez ? 3 sots bon et ben dans ces sots j'ai fait tremper des pots des pots avec des plantes dedans c'est des hémirocallis tu connais l'hémirocallis c'est des fleurs qui sont très belles c'est des fleurs comme l'hélice c'est pareil la même famille et ça c'est moi je délicer l'aide ça c'est moi c'est très bon si tu attends il y en a une abeille pollinisatrice ou je sais pas quoi qui est en train de voler autour de ma tête ou alors je sais pas peut-être c'est une mouche à merde non c'est quelque chose qui pique je l'ai vu il est en face de moi il est parti bon et bien je vais te montrer un peu mes hémirocallis ils sont là dans les trous tu vois il y en a du paillage ici et il y en a mis des pièges pour les rongeurs pour attaquer des rongeurs pour après les mettre dans des cages et les apprivoiser et les dresser tu comprends et avec des impôts dedans regarde moi ça des petits gâteaux bon maintenant je vais te montrer les trous j'ai creusé un trou avec un outil qui s'appelle une une pelle je sais pas une pelle comment une pelle bêche voilà pelle bêche avec des dents hi 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 comme ça c'est une racine qui se promène ici la racine tu te mets debout sur la pelle bêche ça c'est la racine mes hémirocallis sont ici j'en ai 1 2 3 4 5 j'en ai 5 différentes tu m'asquelles c'est parce que je sais pas très bien compter jusqu'à 10 j'en ai du mal en français bon tu vois c'est des belles plantes c'est un peu défraîchie donc je les ai trempé dans l'eau les racines et commencent à tourner dans le pot donc et commencent à s'ennuyer heureusement là je les ai mis dans la terre moi je les ai planté un peu serré et comme j'ai fait des expériences au fond j'en ai mis des haricots des haricots j'ai déjà mis un seau d'eau tu vois c'est mis au fond j'en ai mis plein de c'est des poids du cap de gros poids blanc qui ressemble à des haricots mais ça ressemble surtout à des fèves mais c'est pas épais comme des fèves bon maintenant je vais commencer à remettre de la terre dans le trou et je vais mettre un peu d'eau après je vais mettre des haricots rouges après je mets encore de la terre après encore des haricots rouges et après encore de la terre et après du paillage les plus gros haricots c'est en bas parce qu'ils ont la force pour percer la terre de toute façon c'est la terre qui est ici elle est décompactée tu vois tac 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 les pots des amérocallis et sont ici la terre décompactée donc les haricots ils ont pas mal à transpercer et voilà et moi mes amérocallis après et ben ils vont pousser et puis la semaine prochaine je fais encore une deuxième ligne ici des amérocallis et après on aura plein de belles fleurs avec des couleurs chatoyantes et c'est trop beau si tu veux me regarder faire je sais pas s'il y en a encore de la place la carte de stockage mais tu peux me regarder vers il n'y en a pas de problème tu es le bienvenu de la maison je n'ai pas mes lunettes je vois pas très bien la vie celle où voilà je peux te fixer voilà je peux te fixer je vais faire descendre un petit peu hop hop après je peux faire comme ça et voilà comme c'est tu vois tout on est organisé ici hein on a le savoir faire le savoir faire c'est vraiment trop beau le savoir faire quand on a le savoir faire on a des idées on fait des choses rigolotes des fois ça peut marcher et si ça marche pas ce n'est vraiment pas grave bon la dernière fois j'ai fait comme ça il y en a les longues heureux ils sont venus il y a un train qui passe mais je disais les langères ils sont venus et ils croyaient qu'il y avait de l'eau ils ont essayé de de creuser un peu ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau ils ont essayé de faire un trou juste à côté 5 cm ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau ils ont fait encore un trou 5 cm ils ont vu qu'il n'y avait pas ils sont répartis bredouilles ils ont même pas touché les haricots ça fait que j'en avais des haricots qui étaient sortis qu'ils n'avaient pas voulu les manger bon je mets d'abord des haricots à la même hauteur que les autres haricots du fond tu vois comme ça très marrant voilà c'est des haricots je sais pas s'ils grimpent s'ils grimpent c'est bien s'ils grimpent pas c'est pas grave ils font des grandes plantes quand même des haricots magiques un peu moi je plante que des haricots magiques qu'ils ont une forte personnalité que la généalogie le que je sais plus le code génétique la génétique est très puissante tant qu'elle est puissante moi j'aime bien regarder la tête des haricots quand tu arrêtes des haricots quand tu vois les haricots sont forts en général c'était fait des plantes qui sont très fortes bon et moi je suis content parce qu'à ce moment je trouve des haricots que les orangères ils aiment pas trop donc ils mangent pas les haricots bon alors on balance comme ça ça balance comme ci ça balance comme ça il y en a qui chantait cette chanson je sais plus c'est quand je balance comme ci ça balance comme ça c'était des rappes des années 85 90 je sais plus combien c'était des français qui chantait moi je comprends pas trop de français mais quand tu dis ça balance comme si ça balance comme ça et moi je comprends très bien même si c'est pas très marrant c'était un petit peu dans son bon alors quelle heure il est il est trois heures où les trois heures je vais mettre encore des haricots hop moi je mets un peu de terre un peu de haricots un peu de terre un peu de haricots je fais différentes strates comme ça si tu veux pas pousser en bas tu pousses au milieu si tu veux pas pousser au milieu tu pousses en haut c'est très bien ça et puis comme ça le rongeur s'il vient s'il trouve pas s'il trouve la première stade sa première strate il se dit que dans qu'il y en a pas plus bas il se dit que toute l'odeur des haricots c'est des haricots du haut il va pas plus bas chercher d'autres haricots il les laisse tranquilles il mange que ce qu'il trouve sous son nez tellement n'est pas très intelligent des fois il faut rechercher être très plus intelligent que les rongeurs parce que moi je suis sûr tu fais les tests d'équipe au rongeur franchement il est plus intelligent qu'un enfant qu'un vieillard ou qu'un nicolas sarkozy je sais pas peut-être ne pas faire de la diffamation peut-être je sais pas je suis pas sûr il faut faire des tests parce que moi je suis sûr de rien je dis ça mais je dis rien je dis ça comme ça peut-être je suis pas médecin je suis pas psychologue je suis pas psychiatre je suis pas mathématicien pour faire des projections et je sais pas quoi comme les météorologues avec des calculs qui dit qu'est ce qui va se passer dans dix ans mais c'est moi je sais très bien ce qui s'est passé il ya dix ans de toute façon tu peux pas m'avoir mais je dis rien et ici c'est la permaculture il n'est pas là pour faire de la politique bon donc on n'en fait pas de la politique on plante juste des plantes les gens vont me dire ouais mais lui plantes très dense c'est pas bien ça va jamais pousser ben c'est des expériences alors que les expériences tu fais après tu vois si ça fonctionne si ça fonctionne l'année prochaine tu fais pareil mais autre part parce qu'il faut pas pomper toute l'énergie de la terre quand même un bon et puis d'abord les haricots quand ça pousse il paraît que ça donne la puissance à d'autres plantes qui sont à côté ou alors qu'ils sont même endroit ça donne de l'azote de l'azote mais c'est pas de l'azote liquide faut pas rêver quand même pas de l'azote livré dans des bouteilles non 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 c'est pas des bouteilles de produits chimiques non plus bon 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 mes hémérocallis j'espère qu'elles vont pousser qu'elles vont pas mourir dans la terre mais qu'est ce qu'on s'amuse avec la permaculture c'est trop marrant quand même on fait des choses on voit si ça marche c'est comme si tu étais dans un laboratoire en cours de biologie c'est trop rigolo sauf qu'il n'y en a pas de profs alors tu cherches des idées pour voir ce que tu peux faire pour toujours inventer voir si tu peux produire bon faut pas que je mette tous les haricots quand même parce que la semaine prochaine on plante encore des hémérocallis ne faut pas mettre tous les haricots dit ça c'est des haricots je te montrerai pas moi ça c'est des haricots sinon tu vas savoir où est ce que je les achetez j'ai acheté à moi même parce que je vends des haricots mais je te montre pas ma marque parce que c'est confidentiel c'est des haricots qui sont herloum c'est des haricots d'héritage ça vient du bled c'est mon papa qui les sortent de son jardin c'est des haricots il a marié des haricots avec des haricots ça fait un nouveau code de génétique des haricots tout rose c'est des haricots qui crient olé des haricots criollés c'est ça qui dit des haricots africanus qui sortent de la terre des indius ah et des west indius ça pousse partout chez les indius et chez les des haricots ont des haricots qui est dans la terre des haricots cubaux ils vont de créer des haricots des haricots des haricots ça pousse pas chez toi mais ça pousse chez moi voilà après tu vas dire ouais sa vidéo elle est chiant il fait comme être de la terre avec sa petite pelle il n'y en a rien à faire de ce qu'il raconte c'est pas grave tu m'accompagnes parce que moi quand je suis tout seul je m'ennuie alors là tu es avec moi tu me tiens la compagnie je mets dans la terre tous mes émercalistes j'en ai perdu des étiquettes où est ce qu'ils sont passés elles ont dû être enfoncés dans la terre je sais pas où elles sont bon ben j'ai perdu l'étiquette c'est pas où elle est une deux et je sais pas où elle est l'autre la troisième la quatrième c'est pas grave c'est pas grave c'est pas un problème mais en tout cas il faut que les haricots ils soient bien dans la terre je suis un peu dégoûté parce que j'ai perdu les étiquettes ah là là il y en a une essai mais sur les cinq il y en a deux que je sais pas où sont passés ah là là la prochaine fois il faudrait je fasse attention parce que c'est pas très biologique tout ça là c'est pas très bio c'est pas rigolo je fais des bêtises la force de parler de parler de parler après tu fais des trucs et après tu sais plus ce qui s'est passé on va me dire qu'est ce que tu as fait dans les jardins je me rappelle plus de rien tu n'as pas planté des haricots je me rappelle plus de rien tu n'as pas perdu les étiquettes je me rappelle plus de rien il faut pas passer pour un idiot sinon je veux passer pour un idiot j'ai perdu mes étiquettes qu'est ce que tu as fait jardin j'ai perdu mes étiquettes tu vas pleurer encore longtemps bon c'est bientôt fini alors qu'est ce qui se passe là voilà il y en a des plantes ici bon où il y en a du soleil à oulala oulala ça brille le soleil et le caseur le soleil brûle c'est pas le soleil brille c'est le soleil brûle là 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 bon je reviens tout suite j'ouvre la porte je ferme la porte on a bricolé une porte on n'a même pas bricolé on a posé un sommier debout on a appuyé sur un petit escabeau et quand on rentre quand on sort on tire le sommier on le fait pivoter seulement il n'y a pas un clou il n'y a pas une vis il n'y a rien il n'y a pas une charnière il n'y a rien c'est la mécanique quantique si c'est que la mécanique quantique tu n'as pas besoin de travail tu poses et puis c'est bon c'est trop marrant comme ça tu gagnes du temps c'est ça la mécanique quantique tu gagnes du temps tu n'as pas de travail tu gagnes du temps parce que la chose la plus chère dans toute la planète c'est pas l'argent non 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 c'est le temps les gens savent pas si le temps était coté à la bourse on donnerait tout l'univers pour avoir du temps mais nous on va donner notre temps à notre patron et après on se fait traiter de con on se fait insulter dans les manifestations et se fait tirer dessus la mécanique quantique pourtant c'est simple bon ben là je peux pas trop mettre de l'eau sur les feuilles quand même donc j'essaye de pas trop mettre de l'eau sur les feuilles parce que sinon ça fait des bazar après la pelote va cramer on essaie de pas mettre de l'eau sur les feuilles pour pas brûler les feuilles on essaie de pas mettre de l'eau sur les feuilles pour pas brûler les feuilles parce qu'on a déjà fait des bêtises on a déjà perdu ce qu'on appelle les liquétons plastiques ils sont dans le sol je veux pas être content je vais attraper du cancer quand le plastique se décomposer et que les plantes avec leurs racines elles vont les manger et que dans mon ventre elles vont les restituer c'est des grâces c'est des grâces bon j'arrive 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 faut pas être impatienté comme ça j'arrive 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 on essaie de pas trop mouiller les feuilles si on peut si on peut passer pas très grave mais on essaie de pas trop mouiller les feuilles il y en a une qui est cassée j'ai cassé une feuille je vais prendre la punition oh la la le méchant il va me mordre les pieds pendant la nuit je vais me prendre la punition je vais te priser de faire une prière pour demander au bon dieu de me pardonner parce que j'ai tout cassé hop 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 ok bon ben j'en ai fini wouuuuh eh ben dis donc j'en ai des bolots hein j'en ai des bolots je vais te montrer quels sont les outils que j'ai utilisés pour faire tout ça tu t'inquiètes pas t'as un train qui vient c'est normal on est à côté de la règle d'un chemin de fer qui va en suisse tu connais tu connais tu connais bon alors hop faut pas que je me casse la figure si je me casse la binette j'aurais plus de bilette pour faire des tranchées bon alors téré et méro calice j'espère que dans une semaine ils seront poussé un peu et méro calice et là je les arros plus ils ont pris combien un deux trois quatre quats au dos et là il va y avoir des haricots qui vont pousser et ici on a quoi on a un paillage avec des pièges qu'on a vu tout à l'heure un et là on a des fèves qui poussent, regarde un peu c'est comme ça c'était dans une bassine violette comme celle là et je les ai enlevé je les ai replanté parce qu'ils commençaient à faire la tronche, ils faisaient la tronche parce que c'est bien les fèves mais ça pousse facile dans les peaux tout ça mais arrivé à un moment donné il faut les mettre en pleine terre pour qu'ils puissent donner de l'azote aux autres sinon ils vont s'intoxiquer tout seul et peuvent pas s'auto nourrir donc tu les mets dans le sol pour qu'ils se nourrissent dans les racines dans les nutriments de la terre oh le rongeur il a creusé et il a sorti des graines de melon à saloperie il est pas gentil il y en a il y en a des graines qui avaient commencé à germer regarde ça il y en a des graines qui avaient commencé à germer oh le salopard bon ça va peut-être pousser qui sait il faudrait que je recouvre avec de la terre il est pas gentil derrière mais ça y est j'ai oublié les noms des plantes hi 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 derrière mes plantes là hein donc j'ai recouvert avec ma main je vais aller me laver les mains ce rongeur c'est un salaud en plus il creuse il mange même pas les graines cochon tu reviens plus ici 1 moi je crois que j'allais mettre des aromatiques et ça allait un petit peu éloigné les rongeurs mais non ça les éloigne pas oh un pied de menthe que j'ai oublié oh le pauvre je vais le planter ah bah ouais je vais le planter oh là là je me suis fait avoir là je manque si je les ai vu celui-là j'en ai tellement des choses que je plante de tous les sens que après j'aurai dit tiens tu fais quoi ici pourquoi tu te promènes tout seul ils sont où ton papa et ta maman je les trouvais leurs freins je me disais bien le jour quand j'ai replanté mes pieds c'est super on dirait il en manque un après je dis non je suis fou j'ai cru que j'en avais tel nombre mais j'en avais pas tel nombre et comme ils ont pas de pots c'est des pots en carton que c'est des agrèges dans la terre c'est des pots bio et ben je me suis dit non peut-être c'est il n'a pas des pots pour que je compte donc peut-être c'est moi que je dis des bêtises mais non faites compte il était là il se promenait tout seul dans le jardin et je l'ai entendu crier papa maman je suis venu le sauver donc je vais le mettre à côté des émero calyces et va trouver sa place à te voir comment on répare les choses quand on fait des bêtises et ben voilà ici tu vas en avoir un pied de menthe qui va pousser c'est comme c'est magique il est là il est là ici tu le vois et mes émero calyces de tout à l'heure ils sont là tu vois ça les feuilles de l'émero calyce j'espère que ça va pousser bientôt j'en ai hâte de voir des trucs qui sort pas tout de toute la terre parce que moi je suis comme ça j'aime la nature j'embrasse la nature et la nature me le rend bien parce que j'essaye d'être malin la nature on pourrait dire même la mature la nature c'est notre maman c'est notre papa la nature oh je sais quoi je veux dire la mature mais c'est vrai la nature elle est mature ah là 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 si toi tu savais l'origine du mot de la nature la nature ça vient de néter 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 il y en a qui disent nécher nécher nécheru nécherour mais l'origine c'est pas nécherou c'est nécherou et nécher et néter ça vient du continent du premier continent ça veut dire c'est tout ce qui est ça donc la nature c'est ça. Donc nous, quand on fait la pollution, on souille ce qui est ça. Et d'ailleurs, de là d'où ça vient, c'est nature. Mais quand il va en Angleterre, ça s'appelle toujours pareil, la nature, il l'appelle nature. Alors que c'est nature, parce qu'ils ne prononcent pas bien les anglais, les anglo-saxons, quand ils parlent les langues africaines, ils en ont des problèmes. Mais ils ont gardé le mot presque pareil, tu vois? Sauf que nous, on dit nature, alors qu'au début, on devait dire nature, nature, qui vient de nature, quand tu dis rapidement, nature, nature, et voilà. C'est la sémantique, c'est tout ça, tu comprends? Bon, moi, je t'ai fait un gros bisou, je t'ai dit à bientôt, t'as vu comment j'ai fait? Bon, je te montre du matériel un peu avant de te quitter. Bon, alors, j'en avais une petite pelle, que t'as vu que je me suis servi, j'en avais des gants, des gants, des gants, des gants pour les pouces, tu mets un pouce en dessous de la vidéo. Et puis, celui qui veut mettre des photos, il met un lien en dessous de la vidéo, parce que moi, je ne mets rien dans la description. Toi, tu mets les commentaires, tu mets un lien, tu sais, émérocal. Tu mets un lien, émérocalice, et pop! Comme ça, les autres qui regardent la vidéo comme toi, ils vont cliquer, ils vont aller voir c'est quoi, émérocalice. Et peut-être, ils vont dire, oh, moi, j'en veux dans mon jardin, parce que ça se mange dans la salade, les émérocalices, tellement c'est beau en plus, ça met des couleurs dans la vie, et quand il y en a des couleurs, tu es trop heureux. Quand il y a des couleurs dans ton assiette, les enfants, ils adorent ça. Il y en a du jaune, il y en a du rouge, il y en a du violet, il y en a de toutes les couleurs. Hé, 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 c'est trop bon. C'est appétissant. Ça ramène l'appétence dans le cerveau, ça bouillonne, ça pétille, on a faim, et ça raville les papilles, tu connais. Bon, alors, je te montre les matériels, c'est légaux, comme ça. Moi, j'aime bien les oranges, t'as remarqué, hein? Tout est orange. Bon, on aime bien le rose aussi, hein? On aime bien le violet, on aime bien le bleu, on aime bien le noir, surtout le noir, je ne sais pas pourquoi. Hop! 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 Ce qui est trop marrant, c'est qu'il y en a aussi des pieds de menthe qui sont plantés ici, il y en a plein, qui j'allais être plantés il n'y a pas longtemps, ils commencent à prendre des couleurs, ils commencent à se redresser, c'est trop mignon. Et ici, t'en as un pied de cassis. Il est cassissier! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et voilà, il est cassissier aussi, la preuve, regarde. Oui! C'est trop beau! Moi, je me souviens qu'il était mort il y a deux jours, je l'ai vu, il faisait une tête toute bizarre. C'est toi, t'es mort. Il me dit, non, tu vois, je fais des petites feuilles. il m'a dit, il merci là, aujourd'hui. J'ai dit, tiens, ramener de l'eau pour mes voisins, j'en profite. Bon, alors, ça là, j'ai ramené les pots dedans, il y en avait 5 pots posés dedans, avec un petit fond d'eau, comme ça. J'ai ramené au jardin tout à l'heure. Et puis, j'ai ramené des seaux remplis d'eau, parce que ça sert à une mectée le trou avant de planter. Et voilà. Et après, quand tu fais tremper tes hémérocallis pour que l'eau, elle emprenne les pots même, et après, tu démoules les pots. Après, tu mets dans ton trou. Pardon, j'en ai fait un rototo. Tu démoules les pots, tu mets dans ton trou. Au fond du trou, bien sûr, tu tapisses avec des gros haricots. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ça marche. On verra la semaine prochaine, ou dans deux semaines, trois semaines. ça va faire peut-être des pousses. Après, quand tu commences à remettre la terre qui t'a servi, que t'as vidé le trou, et bien, chaque couche de terre que tu mets, tu mets plusieurs couches et entre chaque couche tu mets des petits haricots. Tout en bas, tu tapisses des gros haricots et hop, différentes couches, tu mets des haricots petits. Et même, tu peux prendre des haricots moyens, après, une autre couche des haricots moyens, de la moitié de moyens, et après, que l'autre couche, tu mets des haricots petits. Tu vois ? Tu fais comme ça. En fait, plus tu t'arr... J'en étais en train de parler, ça a coupé, la vidéo était trop longue. Je disais, plus tu te rapproches de la surface, de la surface, en fait, voilà, et bien, tes haricots, des strates, tu peux faire de plus en plus petits haricots. Tu vois ? Et parce que, plus petits sont les haricots, plus ils ont du mal à transporter la terre, moins ils ont d'énergie. En fait, la grosseur de la graine définit l'énergie qui va en sortir. Donc, petites graines posées sur le sol, tu vois ? Ou alors, lancées dans la végétation. Comme ça, ça se pose juste sur le sol. Ça ne s'enterre pas. Comme ça, ça n'a pas à tout défoncer pour pousser. OK ? Maintenant, graines de plus en plus grosses, plus profondes dans le sol, tu peux mettre. Il n'y en a pas de problème. Plus c'est grand, plus il ne peut pas foncer. Mais tu ne vas pas en dessous quand même de 10 cm. Sinon, après, ça ne va pas pousser. C'est sûr. Et puis, il faut que ta terre, tu l'aies rendue arable. Soit tu l'aies décompactée, soit tu as paillé pendant 10 ans et ta terre, elle est molle et trop bien, friable, mais humide. Et puis, tu prends direct dedans, tu mets ta main si elle s'enfonce, 5 cm, 10 cm, tu mets ta grosse graine. 5 cm, la moyenne graine. 3 cm, la petite graine. Et sur la surface, où 2 mm, enterré 2 mm, si tu n'as pas de paillage, enterré 2 mm. Si tu as du paillage, tu lances comme ça, ça va pousser seulement. Si tu n'as pas de paillage, enterré 2 mm, ça pousse. Les toutes petites graines minuscules, ça pousse. Il n'y a pas de problème. Bon, avec l'humidité, il y a la rosée, ça zerme. Après, il y en a des rongeurs qui des fois, il déterre. Alors que toi, ça commence à faire des germes. Bon, ça c'est les pots dans lesquels il y avait mes hémerocaris. Ok. Tu comprends ? Bon, et mes hémerocaris, ils étaient livrés avec les pots que tu viens de voir. Et puis ça aussi, des petits bâtons avec des étiquettes. Je n'ai perdu des étiquettes, je ne sais pas où est-ce, j'espère que je vais les trouver un jour. Bon, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Ah ouais, je vais mettre de la paille peut-être. Parce que j'en avais de la paille. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini la vie. À part quand on est mort. Ça finit que quand on est mort. Oh, il y a quelqu'un qui a perdu sa main ici. Oh là là, il est mort. Bon, je vais remettre le paille que j'ai enlevé pour creuser. Une espèce de paille comme ça. J'ai coupé des trucs qui poussaient comme ça. Qui vont nous gêner, qui servent à rien. Parce qu'il ne faut pas couper n'importe quoi. C'est la nature. Il ne faut pas l'agresser. Il ne faut pas l'assassiner. on ne somme pas des assassins. C'est compris ? Bon. Alors. Alors. J'ai envie de voir ce qui se passe ici. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Hop. Comme c'est qu'on paille. On fait du paillage comme ça ? En fait, tu pailles comme tu veux. Sauf qu'il ne faut pas tout écraser. Il faut laisser dépasser les sources que tu as plettées. Allez, hop. Les gens vont dire c'est fou. Il est fou celui-là. Il part tout seul. Pourquoi il part tout seul ? Il est fou. Il est complètement taré. En plus, il ne sait pas parler. Frézé. Il a un accent de la Bourgogne. C'est pour ça, à chaque fois, il y a son train qui part en Suisse. Le bourguignon. Le bourguignon. Le bourguignon. Le bourguignon. Il est vraiment noir comme un bourguignon. Le bourguignon. Le bourguignon de la Bourgogne. C'est le vrai bourguignon. Tout noir avec un gros nez. Le bourguignon qui est sorti de Normandie. C'est pour ça qu'il a un gros nez. Il est noir comme un normand. Les gens disent « Mais toi, tu es noir. Tu viens de Normandie. » J'ai dit « Oui, tout à fait. Je suis un bourguignon. » Ils ne sont pas contents. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont pas contents. Ce n'est pas grave. Moi, je suis content. Moi, ça me fait rigoler. Quand ils ne sont pas contents, je rigole. Ils me disent « Tu viens de la Bourgogne. » « La Bourgogne de Normandie. » « Wesh. » Je suis un wesh de Normandie. « Mais je viens de la Bourgogne. » « Des Alésiens. » « Les gens sont complètement fous. » « Tu ne connais pas mon château ? » « Là où j'ai ma chambre. » « Mon château où j'ai ma chambre. » « Tu ne connais pas ? » « Je ne te dirai pas où c'est. » « Tu veux savoir ma ville fortifiée ? » « Tu veux savoir où c'est ? » « En Bourgogne ou en Normandie ? » « Parce que ça dépend. » « Alors, hop. » « Voilà, j'ai planté comme un normand. » « Comme un vrai normand que je suis. » « Celui qui n'est pas content. » « Eh bien, il n'est pas content. » « Voilà, bon. » « On fait comme on peut. » « J'espère que ça va pousser. » « Je ne sais pas si j'ai bien planté. » « Je ne suis pas un professionnel. » « Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. » « Oh là là. » « J'ai un problème avec ma menthe. » « Oh, viens là. » « Il faut se mettre debout, là. » « La menthe, là. » « Oh, il faut être impérial un peu, là. » « Quand même. » « Oh, un petit peu de respect. » « Il faut se respecter. » « Allez, il faut prouver, là. » « Tu me gardes à vous. » « Tu prouves, là. » « Allez, la menthe. » « Il faut prouver. » « Tu te mets debout. » « Les mérocalistes, ils font peur. » « Mais je fais confiance quand même à la... » « À la nature, mais ils font peur un peu. » « Bon, le paillage, je vais un peu le... » « Parce que là, hein. » « Alors, attends. » « Je dois t'entendre vers des bêtises. » « D'accord, je comprends. » « Voilà, hop, comme ça. » « Voilà. » « Et après, comme ça. » « Et voilà. » « Bon, voilà, on va laisser pousser tout ça. » « De toute façon, le paillage, il va sécher un peu. » « Voilà. » « On va arroser. » « Demain après demain, j'en sais rien quand. » « Ou alors, on ne va pas arroser. » « Je ne sais pas. » « Bon, en tout cas, j'ai fait mon travail. » « Bon, je te fais un gros busy. » « Je te dis à bientôt. » « Si tu vas, tu souscris en bas, tu actives la cloche. » « Tu dis à tes collègues qui viennent souscrire à ma chaîne. » « Il n'y a pas de problème, tout le monde leur est bienvenu. » « Et puis, si tu n'as des copines, tu ramènes tes copines. » « Tu dis, t'appuies sur le bouton, tu actives la cloche aussi. » « Tu t'abonnes. » « Comme ça, tu reçois les notifications. » « Si tu veux mettre le pouce bleu, comme ça, en l'air, tu mets le pouce bleu. » « Et puis, si tu veux mettre des commentaires, tu mets « ouais, je ferai la diaspora, tu fais n'importe quoi. » « Pourquoi tu fais ça, etc. » « Tu mets des commentaires, on s'en fiche. » « Tu mets, tu mets. » « Même si tu veux dire « ouais, tu m'insultes tout ça, il n'y en a pas de problème. » « J'aime pas, je m'en fiche. » « Tu mets quelque chose et puis on se revoit bientôt. » « Tu fais un gros bisou. » « Ah oui, j'en avais oublié de te montrer la pelle quand j'avais fait l'inventaire de tous les outils. » « Ma pelle magique qui coupe les racines. » « Tu vois, les costauds, cette pelle, c'est vraiment un truc de fou malade. » « On peut travailler avec ça. » « C'est vraiment trop bien. » « C'est vraiment des solides. » « Tu ne casses pas ton manche, tu ne casses pas ta pelle. » « Et sur le côté, tu en as des dents. » « Comme ça, tu coupes tout. » « Le mettre, tu ne peux pas t'intervenir d'ici, d'ici circulaire. » « Tu vois comment c'est ? » « C'est vraiment une pelle. » « Et au bout-là, ça fait comme si c'est dedans des incisives qui est ainsi visive, la terre. » « Et qui sont vraiment... » « C'est... » « Comment dirais-je ? » « C'est effilé. » « Tu vois ? » « Je vais te montrer. » « Tu vois, c'est vraiment effilé. » « C'est comme un couteau. » « C'est dangereuse, cette pelle-là. » « Elle coupe comme un couteau. » « C'est une lame. » « Hein ? » « C'est vraiment une lame. » « C'est un coup de serre, mais... » « Quand j'ai bien travaillé, on m'a payé. » « On m'a dit, tiens, on va t'offrir ça. » « Je me suis fait un cadeau. » « C'est pas gratuit, mais c'est gratuit quand même. » « Je me suis payé, mais à la sueur de mon front. » « Donc tu bois de l'eau, et après, tu vas t'acheter la pelle avec la sueur de ton front. » « Tu mets dans une bouteille. » « Bon, je te fais un gros bisou. » « Je te dis à bientôt. » « Ah oui, non, je t'ai pas montré la porte magique aussi. » « Ça, c'est la porte. » « Whip ! » « Elle appuie là-dessus. » « L'escabeau. » « Tu vois ? » « Et quand tu veux ouvrir, tu fais ça. » « Hop ! » « Tu la tires comme ça avec ton bras. » « Et après, tu remets sa place comme ça. » « Hop ! » « Et voilà. » « Et il n'y en a pas de dégons. » « Il n'y en a rien du tout. » « Il n'est pas attaché. » « Tu la déplace comme tu veux. » « Mais on ne la déplace jamais. » « On ne fait qu'elle a fait pivoter pour rentrer dans le petit coin des jardins qui est là, ici. » « Hop ! » « Et il y en a une plate-bande tout au fond. » « Tu vois, là-bas, du carton tout au fond, au milieu de l'écran, tout au milieu de l'écran. » « Là, il y a les deux... » « Un morceau de bois, là, qui sont attachés comme ça. » « T'en a inhalé toute droite comme ça. » « Et il y a une plate-bande sur la droite. » « Hé 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 ! » « La prochaine fois, je te ferai visiter parce qu'il y en a des salades et il y en a des trucs qui poussent. » « Bon, en tout cas, tu as vu ma porte magique ici ? » « Hop ! » « Ici, on a fait une petite grille comme ça, là. » « Je ne te montrerai pas parce qu'il y en a des... » « Il y en a des paquets. » « Je ne fais pas la publicité pour les paquets de graines que j'ai achetées dans les... » « C'est mon père qui m'a fait venir du bled. » « Non, en fait, il a acheté au bled parce qu'il est producteur de graines. » « Chez lui, qui fait des graines herloum, graines d'héritage anciennes. » « Et qui fait aussi ces nouvelles graines variétés qui sont issues de herloum, qui fait des croisements et tout ça. » « Et c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je ne peux pas faire la publicité. » « Donc voilà. » « Donc, j'en ai fait un petit muret comme ça. » « J'ai enterré une palette. » « Tu vois ? » « On peut faire ça, tu vois. » « Puis derrière, j'en ai planté des trucs. » « Je te montrerai ça une prochaine fois. » « Parce que là, je n'ai pas le temps. » « La vidéo, c'est vraiment trop long. » « Faut faire d'autres vidéos. » « Faut mélanger des trucs. » « Bon, je te fais un bisou. » « Je te dis à bientôt. » « Et prends soin de toi. » « Et tu dis bonjour à tout le monde. » « Ciao. » « Oh, si encore j'ai fri les diosporins. » « Ben, je suis de retour. » « J'ai retrouvé mes étiquettes. » « Les étiquettes, elles sont là. » « Tu vois ? » « Je suis allé les chercher dans la terre parce qu'elles étaient altérées. » « J'ai enterré sans faire exprès. » « Et c'est pas bien d'enterrer du plastique. » « J'ai récupéré les étiquettes, tu vois ? » « Hop, et voilà. » « Et maintenant, je vais aller chercher des autres branchettes pour faire un code du paillage. » « Pour mes cinq hémérocales, tu vois ? » « Un, deux, trois, quatre et cinq. » « Tu vois ? » « Donc, il y avait un hémérocale, on ne voyait pas trop là. » « Il a réussi à émerger là parce que je l'avais paillé. » « Il y avait de la terre par-dessus. » « Et j'ai sorti un peu les feuilles. » « Bon, maintenant, je vais couper des branchettes. » « Et puis, je vais poser ça sur le sol. » « Je vais essayer de ne pas cacher les étiquettes, tu vois ? » « Parce qu'il faut qu'on voit les étiquettes. » « Pas que les étiquettes soient dans la terre pour manger du plastique. » « Parce que les plantes vont se nourrir des étiquettes après ça. » « Vient de ton assiette. » « Sans que tu t'en rendes compte. » « Tu crois que tu manges des bonnes choses bio. » « Et enfin, tu manges du plastique. » « Donc, les étiquettes de plastique, ce n'est pas dans le sol. » « Et voilà. » « Bon, je te fais un gros bisous. » « Je te dis à bientôt. » « Et je te raccroche. » « À bientôt. »